Les familles malheureuses, c'est une vérité universellement reconnue, ce qui est le maître. Ça a débuté comme ça. Chaine tenterait-il de lever la moustiquaire ? Longtemps. Frapplerait-il au travers ? Ou peut-être hier ? Je ne sais pas. C'était à Mégara. La première fois qu'Aurélien vit Bérennis dans les jardins d'Amique. Je la trouvais franchement laide. Sombrine Trenner, Augustin Trapenard, les bonnes feuilles. Ceux qui pensaient que cette guerre finirait bientôt étaient tous morts depuis longtemps, de la guerre justement, aussi en octobre, Albert reçut-il avec pas mal de scepticisme les rumeurs annonçant un armistice. Il ne leur prêta pas plus de crédit qu'à la propagande du début qui soutenait par exemple que les balboches étaient tellement molles qu'elles s'écrasaient comme des poireblettes sur les uniformes faisant hurler de rire les régiments français. En quatre ans, Albert en avait vu un paquet des types morts de rire en recevant une balle allemande. Il s'en rendait bien compte, son refus de croire à l'approche d'un armistice tenait surtout de la magie, plus on espère la paix, moins on donne de crédit aux nouvelles qu'il annonce manière de conjurer le mauvais sort. Sauf que, jour après jour, ces informations arrivèrent par vagues de plus en plus serrées et que de partout on se mit à répéter que la guerre allait vraiment prendre fin. On lui même des discours, c'était à peine croyable, sur la nécessité de démobiliser les soldats les plus vieux qui se traînaient sur le front depuis des années. Quand l'armistice devint une perspective raisonnable, l'espoir d'en sortir vivant commença à tarauder les plus pessimistes. En conséquence de quoi, question offensive, plus personne ne fut vraiment chaud. On disait bien que la 163e DI allait tenter de passer en force de l'autre côté de la meuse. Quelques-uns parlaient encore d'en découdre avec l'ennemi, mais globalement, vu d'en bas, du côté d'Albert et de ses camarades, depuis la victoire des alliés dans les Flandres, la libération de l'île, la déroute autrichienne et la capitulation des Turcs, on se sentait beaucoup moins frénétiques que les officiers. La réussite de l'offensive italienne, les Anglais à tournant, les Américains à Châtillon, on voyait bien qu'on tenait le bon bout. Le gros de l'unité se mit à jouer la montre et du coup, on discerna une ligne de partage très nette entre ceux qui, comme Albert, auraient volontiers attendu la fin de la guerre, assis là, tranquillement, avec le barda, à fumer et à écrire des lettres, et ceux qui grillaient de profiter des derniers jours pour s'étriper encore un peu avec les boches. Cette ligne de démarcation correspondait exactement à celle qui séparait les officiers de tous les autres hommes. Rien de nouveau, se disait Albert, les chefs veulent gagner le plus au terrain possible histoire de se présenter en position de force à la table des négociations. Pour un peu, il vous soutiendrait que conquérir 30 mètres peut réellement changer l'issue du conflit et que mourir aujourd'hui est encore plus utile que mourir la veille. C'est à cette catégorie qu'appartenait le lieutenant Dolnay Pradel. Albert ne l'aimait pas. Peut-être parce qu'il était beau. Un type grand, mince, élégant, avec beaucoup de cheveux ondulés, d'un brin profond, un nez droit, des lèvres fines, admirablement dessinées, et des yeux d'un bleu foncé. Pour Albert, une vraie gueule d'empeigne. Avec ça, l'air toujours en colère. Un gars du genre impatient qui n'avait pas de vitesse de croisière, il accélérait ou il freinait, entre les deux, rien. C'était un curieux mélange. Avec son allure aristocratique, il semblait à la fois terriblement civilisé et foncièrement brutal. Un peu à l'image de cette guerre. C'est peut-être pour ça qu'il s'y trouvait aussi bien. Avec ça, une de ses carrures, l'aviron, sans doute, le tennis. Albert ne pouvait pas le blairer, le lieutenant Dolnay Pradel. Et surtout, il s'en méfiait. Parce qu'il aimait charger, monter à l'assaut, attaquer, conquérir, ça lui plaisait vraiment. Et depuis quelque temps, justement, il était moins fringant qu'à l'accoutumée. Visiblement, la perspective d'un armistice lui mettait le moral à zéro, le coupait dans son élan patriotique. L'idée de la fin de la guerre, le lieutenant Pradel, ça le tuait. Il montrait des impatiences inquiétantes. Le manque d'entrain de la troupe embêtait beaucoup le lieutenant. Quand il arpentait les boyaux et s'adressait aux hommes, il avait beau mettre dans ses propos tout l'enthousiasme dont il était capable, évoquait l'écrasement de l'ennemi auquel une dernière giclée donnerait le coup de grâce, il n'obtenait guère que des bougonnements assez flous. Les types opinaient prudemment du bonnet en pointant du nez sur leur godillot. Ce n'était pas seulement la crainte de mourir, c'était l'idée de mourir maintenant. Non, mourir le dernier, se disait Albert, c'est comme mourir le premier, rien de plus con. Or, c'est exactement ce qui allait se passer. Alors que jusqu'ici, dans la tombe de l'armistice, on vivait des jours assez tranquilles, brusquement tout s'était emballé. Un ordre était tombé d'en haut, exigeant qu'on aille surveiller de plus près ce que faisait l'ébauche. Il n'était pourtant pas nécessaire d'être général pour se rendre compte qu'il faisait comme les Français, qu'ils attendaient la fin. Ça n'empêche, il fallait y aller voir. À partir de là, plus personne ne parvint à reconstituer exactement l'enchaînement des événements. Pour remplir cette mission de reconnaissance, le lieutenant Pradel choisit Gaston Grisonnier et Louis Thérieux. Difficile de dire pourquoi, un jeune et un vieux, peut-être l'alliance de la vigueur et de l'expérience. En tout cas, qualité inutile parce que tous deux survécurent moins d'une demi-heure à leur désignation. Normalement, ils devaient allonger une ligne nord-est sur quoi ? 200 mètres, donner quelques coups de cisaille, ramper ensuite jusqu'à la seconde rangée de barbelés, jeter un oeil et s'en revenir en disant que tout allait bien, vu qu'on était certain qu'il n'y avait rien à voir. Sauf qu'au moment où ils avançaient, courbés le plus bas possible, les deux observateurs se firent tirer comme des lapins. Il y eut le bruit des balles, trois, puis un grand silence. Pour l'ennemi, l'affaire a été réglée. Autour d'Albert, tout le monde en eut le souffle coupé. Puis, il y eut des cris, salauds, les boches sont bien toujours pareils, quelles sales enjeances, des barbares, etc. En plus, un jeune et un vieux, ça ne changeait rien. Mais dans l'esprit de tous, les boches ne s'étaient pas contentés de tuer deux soldats français. Avec eux, ils avaient abattu deux emblèmes. Bref, une vraie fureur. Dans les minutes qui suivirent, avec une promptitude dont on les savait à peine capables, depuis l'arrière, les artillures balancèrent des chiquets de 75 sur les lignes allemandes, à se demander comment ils avaient été informés. Puis après, l'engrenage, les Allemands répliquèrent, côté français, il ne fallut pas longtemps pour rassembler tout le monde. On allait leur régler leur compte à ces camps-là. C'était le 2 novembre 1918. On ne le savait pas encore, on était à moins de dix jours de la fin de la guerre et attaqué le jour des morts en plus. Sauf, on a beau ne pas trop s'attacher au symbole. Bonjour Pierre Lemaitre. Bonjour. Bonjour Augustin Trappena. Bonjour Savrine Trappena. Pierre Lemaitre, romancier. Je vous annonce, vous êtes aussi un lecteur, si jamais vous l'ignoriez. Alors, un gros roman, un des gros romans de la rentrée, que vous publiez dans les jours qui viennent aux éditions Albain Michel, sous le titre Au revoir là-haut. Alors, Au revoir là-haut, ça a commencé quand ? Ça a commencé quand j'avais 17 ans et que j'ai découvert la littérature de l'après-guerre. Cette guerre m'avait beaucoup bouleversé quand j'étais un grand adolescent, enfin quand j'avais 16, 17 ans. J'avais lu les grands romans de D'Angeles, de Barbus, et je m'étais, je crois, assez identifié à cette jeunesse. Tous ces types avaient 20 ans, 23 ans, je m'étais beaucoup identifié. Je m'étais toujours dit, si un jour je fais écrivain, je ferais un roman sur la guerre de 14. Voilà, c'est fait. Et ça a commencé comment ? Ça a commencé par ces pages que vous venez juste de lire ? Non, non, non. Ça a commencé de 22 manières différentes avant d'arriver à celle-là. Mais ça a véritablement commencé devant un monument aux morts. Je sortais de l'hôtel, j'ai vu le monument aux morts, et je me suis dit que je tenais une bonne idée. J'avais lu peu de temps avant l'article de Prost, dans le bouquin de Pierre Nora sur les lieux de mémoire. L'historien Antoine Prost ? Oui, tout à fait, Antoine Prost. J'avais été frappé par cet article, et quand je suis tombé devant le monument aux morts, j'ai connecté les deux idées. Voilà, le livre est parti de là. Voilà. Alors, ceux qui pensaient que cette guerre finirait bientôt étaient tous morts depuis longtemps. On a comme l'impression que, à la fois, évidemment, la phrase est originale, elle est de vous, et en même temps, on a le sentiment de l'avoir déjà lue. Est-ce que vous écrivez en référence, là, de manière très directe à d'autres auteurs, précisément, qui sont emparés du thème de la guerre de 14 ? Alors, je dédie mes influences à ceux qui m'ont influencé. Vous connaissez ce que je peux dire ? C'est-à-dire, à la fin du livre, le lecteur pourra voir que je cite beaucoup d'écrivains à qui j'ai emprunté quelque chose. Alors, des fois, c'est simplement un mot. J'ai même honte de dire que j'ai cité Proust parce que je lui ai emprunté deux mots. Vous voyez, c'est un peu prétentieux. Mais j'écris beaucoup avec une espèce de mémoire littéraire qui fait que quand ça me tente sous la plume, je le garde. Mais par contre, je fais mes citations parce que j'essaie d'être un écrivain honnête. Mais Sandrine a raison, c'est presque un aphorisme, cette phrase. Ceux qui pensaient que cette guerre finirait bientôt étaient tous morts depuis longtemps. La première phrase, il ne faut pas la louper. Pierre-Lemette, comment elle vous est venue ? Exactement. Est-ce que vous l'avez travaillée, tournée, retournée, disséquée ? Oui, ça c'est bien vu parce que vraiment, la phrase d'attaque du livre, pour moi, elle a une valeur emblématique. J'ai un sentiment un peu magique, un peu comme mon héros, que si je ne réussis pas trop mal la première phrase, ça ne devrait pas trop mal se goupiller après. C'est totalement ridicule, c'est irrationnel, mais c'est un peu magique et ça marche. Là, on voit bien qu'elle porte une intention d'installation dans le roman qui est très claire, très affirmée. Alors, elle est double, vous avez raison, elle est double. C'est d'une part de parler d'abord de la guerre et de la mort et puis d'emblée de le faire sur un mode un petit peu ironique qui donne, j'espère, un petit peu la tonalité du roman. Justement, est-ce qu'il y a un programme proprement littéraire, d'écriture, de création ? Dans les premières pages que vous nous avez lues, est-ce que vous dites quelque chose sur ce que c'est que d'écrire un roman ? Alors, oui, j'essaye de dire très modestement ce que c'est pour moi que d'écrire un roman. J'appartiens, si vous voulez, à une école, je mets plein de guillemets, du roman romanesque, c'est-à-dire du roman avec des rebondissements, avec de l'aventure. Je suis un enfant anonyme d'Alexandre Dumas. Je ne suis pas sûr qu'il revendiquerait cette paternité, mais en tout cas, moi, je peux revendiquer cette filiation. Donc, pour moi, avoir un roman qui commence d'emblée par quelque chose qui se voit, quelque chose qui essaye de prendre le lecteur, c'est un programme littéraire. Alors, il est très modeste, mais c'est un vrai travail que d'essayer d'installer assez vite des personnages, une action, de nouer le contrat que j'essaie d'avoir avec mon lecteur en espérant qu'il ne le rompera pas avant la fin. Alors, en fait, vous commencez le roman, Pierre Lemay, très exactement, avec la datation, novembre 1918. Est-ce que, pour autant, nous entrons dans un roman historique ? J'ai envie de dire, j'espère que non. Alors, je ne voudrais surtout pas insulter mes camarades qui aient écrit des romans historiques, qui étaient excellents. Mais je crois que ce n'est pas un roman historique, c'est-à-dire, dans un roman historique, bon, il y a beaucoup de manières de le définir, mais en tout cas, dans la conception que j'en ai, les personnages fictionnels rencontrent fréquemment les personnages de la réalité, ce qui n'est pas du tout mon cas dans ce livre. Et l'auteur se sent tenu de restituer une espèce de fidélité à l'histoire. Ce qui n'est pas du tout mon propos. De temps en temps, je tord un petit peu le coup à l'histoire. Donc, je ne pense pas que ce soit proprement parlé à un roman historique. Il y a quelque chose qui apparaît très clairement dans ces premières pages, et qui va être très important tout au long du roman, sans rien révéler, c'est la peinture de la virilité sur ce que c'est qu'être un homme. C'était l'un des points de départ du roman pour vous, Pierre Lemaitre ? Non, ce n'est pas un point de départ. Quand vous me le dites, je me dis, bon sang, mais c'est bien sûr. Mais très honnêtement, je ne l'avais pas vu. Pierre Lemaitre, vous allez nous lire un autre extrait de votre roman, Au revoir là-haut. Et cette fois-ci, c'est un extrait que vous avez choisi. Quelques mois plus tôt, l'État s'était résolu à confier à des entreprises privées le soin d'exhumer les dépouilles de soldats enterrés au front. Le projet était de les regrouper en de vastes nécropoles militaires, l'arrêté ministériel préconisant même la constitution du plus petit nombre possible, des plus grands cimetières possibles. C'est qu'il y en avait un peu partout de ces cadavres de soldats, dans des cimetières improvisés à quelques kilomètres, voire quelques centaines de mètres de la ligne de front, sur des terres qu'il fallait maintenant rendre à l'agriculture. Il y avait déjà des années, quasiment depuis le début de la guerre, que les familles réclamaient de pouvoir se recueillir sur la tombe de leurs enfants. Ce regroupement des sépultures n'excluait pas de restituer un jour à celles qui le souhaiteraient le corps de leurs soldats, mais le gouvernement faisait le pari qu'une fois constituée, ces immenses nécropoles où le héros reposeraient auprès de leurs camarades morts au combat, calmeraient les ardeurs familiales et éviteraient de gréver à nouveau les finances de l'État par des transports individuels, sans compter les questions sanitaires, un vrai casse-tête qui coûterait les yeux de la tête à un moment où les caisses étaient vides tant que l'Allemagne ne payait pas ses dettes. Cette vaste entreprise morale et patriotique de regroupement des cadavres entraînait toute une chaîne d'opérations lucrative à souhait, des centaines de milliers de cercueils à fabriquer, des centaines de milliers d'exhumations à coups de pelle, autant de transports en camions de dépouilles mis en bière jusqu'au garde-dépar et autant de ré-inhumations dans les nécropoles de destination. Si Brindel remportait une part de ce marché, pour quelques centimes par corps, ces Chinois allaient déterrer des milliers de cadavres, ces véhicules transportés des milliers de dépouilles en putréfaction, ces Sénégalais inhumaient le tout dans des tombes bien alignées avec une belle croix vendue au prix fort, de quoi reconstruire de fond en comble en moins de trois ans la propriété familiale de la salvière qui pourtant était un sacré gouffre. À 80 francs le cadavre et un prix de revient réel aux alentours de 25, Pradel estimait un bénéfice net de 2,5 millions. Et si le ministère passait en plus quelques commandes de gré à gré sans les soumettre à la concurrence, en retirant les pots de vin, on frôlait les 5 millions. Le marché du siècle. Pour le commerce, la guerre présente beaucoup d'avantages, même après. Pierre Lemaitre, parlons de votre projet. Nous savons que vous venez du roman noir et moi j'ai tendance à penser qu'au fond, si ce roman a la grâce d'être aussi long, d'être aussi épais, c'est que vous vous essayez à une quantité invraisemblable de gens dans ce livre. C'est à la fois un roman du 19e à certains moments, c'est un roman sur la guerre, c'est aussi un roman guidé par une intrigue, si ce n'est policière en tout cas, oui, une intrigue judiciaire. Et pour couronner le tout, vous nous parlez de votre tête à l'égard de Dumas. Alors voilà, faire tous les gens dans le même roman ? Alors, j'appartiens, c'est une catégorie un peu fourre-tout et un peu prétentieuse, mais enfin, j'appartiens un petit peu à l'école post-moderne, c'est-à-dire, tout mon travail est en fait un espèce de pédoyer pour la littérature. Je ne cesse de rendre hommage à mes maîtres depuis mon premier livre. Et au fond, c'est aussi ma conception de la littérature à moi aujourd'hui, d'essayer de faire des livres qui rendent hommage à la fois à ceux qui m'ont fait lecteur et à ceux qui m'ont fait romancier. Sandrine a raison, il y a quand même un tournant, là très clairement, dans votre travail d'écrivain. Pourquoi écrire ce texte-là ? Pourquoi faire le pari du roman comme vous le faites avec Au revoir là-haut à ce moment précis, aujourd'hui dans votre vie, dans votre parcours d'auteur, peut-être dans l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui ? Est-ce que ça a un sens, Pierre Le Maître ? Alors, il y a, je crois, deux raisons. La première, c'est que le genre dans lequel j'ai commencé ma carrière, le genre policier est un genre à très forte contrainte. C'est-à-dire qu'on y trouve bien sûr ses libertés, de manière un petit peu péricienne. On y trouve ses libertés, mais enfin, elles pèsent lourd quand même sur la façon de faire des livres. Il faut un certain nombre d'ingrédients qui font partie de ce genre. Donc, on a forcément envie un petit peu de s'en libérer. La seconde chose, c'est que je me demandais s'il était possible de conserver ce que j'appellerais le meilleur, le plus romanesque du roman noir pour essayer de le réinsuffler dans un roman qui ne serait pas un roman criminel. Donc, en fait, j'ai essayé de trouver une espèce de respiration dans ce livre qui tiendrait, à mon avis, à la respiration, j'espère, un peu haletante de celle du roman noir d'où je suis issu. Et l'idée du mélange des gens, vous l'acceptez ? Ah oui, très bien. Très bien. Je trouve un des grands plaisirs de l'écrivain que de pouvoir ouvrir plein de tiroirs, les refermer, les emboîter. J'espère que ça fait aussi partie du plaisir du lecteur, je crois aussi. Il ne nous aura pas échappé quand même que votre roman n'est pas le seul ces dernières années à convoquer, à interroger la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Je pense que, d'une certaine manière, il y a une grande... Je n'ai pas de similitude entre les deux époques, mais je crois que cette époque fait résonance avec la nôtre. Pour ne prendre qu'un exemple, les deux personnages héros de mon roman sont ce qu'on appellerait aujourd'hui de nouveaux pauvres. Ce sont des hommes en situation de précarité. Ils sont comme de nouveaux pauvres à nous, des gens qui n'ont pas démérité, d'autant qu'eux ont gagné une guerre dans laquelle il est tombé 6 000 au but au mètre carré pendant la bataille de Verdun, 6 000 morts par jour pendant 4 ans. Donc, ces gens n'ont pas démérité, ils sont des nouveaux pauvres, ils sont aujourd'hui ce qu'on appellerait des gens en situation d'exclusion. Donc, peut-être qu'une des réponses à la question que vous posez, certainement une réponse beaucoup plus élaborée, c'est certainement qu'il est possible de la mettre en résonance. On sort au fond d'une guerre économique dans quel état ? L'étonnant étant d'ailleurs qu'au fond, c'est plus un roman qui traite des suites de la guerre que de la guerre elle-même, même si vous vous autorisez, mais on voit bien que ce sont pour des raisons purement jubilatoires, vous autorisez une scène de guerre fort réussie d'ailleurs dès le début du roman. Mais au fond, on est dans l'après. Oui, on est dans l'après. Si vous voulez, l'avant-guerre a été beaucoup traité sur le plan littéraire de Martin Dugard à Aragon, je pense aux Voyageurs de l'Impérial, la guerre elle-même a été bien sûr traitée jusqu'à aujourd'hui avec des romans contemporains, je pense à celui des Genos par exemple. L'après-guerre, c'était un petit peu autre chose. L'après-guerre, il m'a semblé que c'était une autre manière de raconter la guerre, c'est-à-dire de porter le miroir, c'est un Dalien, vous savez, qu'on balade le long de la route, du côté de la guerre parce que j'avais l'impression que l'après-guerre en dançait très très bien quelques traits qui sont saillants de la guerre, son inutilité, l'incroyable ingratitude de la communauté nationale, l'incompétence des dirigeants et puis aussi le fait que le capitalisme se nourrit très volontiers de l'avant-guerre, de la guerre et de l'après-guerre, vous savez, c'est Anatole France, on croit mourir pour la France, on meurt pour les industriels. Vous écoute avec plaisir Pierre Lemaitre, on voit votre enthousiasme, je me demande quand même quelle expérience ça a été pour vous l'écriture de ce grand roman ? J'ai un petit peu honte de le dire, Augustin, mais il y a des auteurs qui souffrent en écrivant, je les envie beaucoup, moi je suis un écrivain qui jubile, mais si, parce que souffrir en écrivant ça doit être un bonheur christique, moi je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je suis un écrivain qui jubile, alors j'espère que ça se voit un petit peu dans ce que j'écris, alors c'est fatigant, c'est beaucoup de travail, c'est 2500 heures de travail un roman comme ça, mais malgré tout, je ne peux pas dire que ça soit une tâche, c'est un métier, c'est un métier, mais ce n'est pas une tâche dans la mesure où j'adore mon métier et écrire me fait vraiment jubiler. Alors 2500 heures de travail, en l'occurrence, qui se sont organisées comment ? Ça a été un long temps d'écriture, ce livre ? J'ai commencé le roman en 2009, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la célébration, c'est tout à fait le hasard des calendriers éditoriaux qui font que le livre sort en 2013, c'est-à-dire un an avant l'anniversaire de la déclaration de la guerre. J'avais commencé ce roman en 2009 et puis pour des raisons de calendrier éditorial, il a fallu écrire d'autres choses. Donc j'ai laissé, j'avais déjà beaucoup travaillé sur le livre, j'ai dû l'abandonner et au moment où c'était bien de le reprendre, on était en 2011, 2012 est arrivé, je le publie en 2013, voilà l'année dernière. Vous avez des rituels, vous avez des habitudes, Pierre Le Maître, comment vous écrivez ? Oui, je me mets au travail à 9h et j'arrête à 16h. Et entre les deux, je travaille. Et vous êtes où à ce moment-là ? Vous êtes toujours au même endroit ? Vous êtes toujours chez vous ? Vous pouvez être n'importe où ? Non, c'est-à-dire, oui, moi je peux écrire à peu près n'importe où, il faut qu'il n'y ait pas de bruit, c'est tout. Je ne suis pas très embêtant, sauf pour mon entourage, bien sûr. Je travaille chez moi, je m'occupe de ma fille, j'ai une fille de 3 ans, donc je l'emmène à l'école, je vais la chercher à l'école et entre les deux, j'écris des romans, c'est vraiment honnêtement, pour plus que ça dure. Il y a des livres autour de vous dans cette pièce dans laquelle vous passez vos journées ? Il y avait beaucoup de livres avant et puis je m'en suis séparé quand je suis passé au numérique. Donc je m'en suis séparé de beaucoup puisque maintenant, je peux les avoir en numérique, donc c'est plus simple. Donc il y a la documentation sur le livre que j'écris actuellement, plus naturellement, mes livres de Pavlov, c'est-à-dire ceux qui continuent de me faire saliver et je souffrirais beaucoup s'ils n'avaient pas. Je ne les ouvre jamais, mais ils sont là. Mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a 200 livres qui font partie de mon bac grande, comme on dit en français. Qu'est-ce que le passage au numérique a changé votre approche, votre appréhension de la lecture ? Est-ce que ça a changé votre appréhension de l'écriture précisément ? Non, ça n'a réellement pas. Ça l'a changé dans la mesure où il y a l'Internet pour la documentation où on utilise des traitements de textes qui sont numériques, oui. Mais j'ai envie de dire techniquement, mais sur le plan de la création, le numérique n'est pas du tout intervenu. En revanche, il a vraiment beaucoup modifié mes habitudes de lecteur qui sont infiniment facilitées. Y compris le séquençage du livre qui est très rythmé, très séquencé. Tout ça n'a rien à voir avec, par exemple, la lecture sur tablette, tout simplement. Non, j'avais fait un... On m'a commandé un petit feuilleton pour smartphone. J'ai donc réalisé... Il m'a été commandé un petit roman pour smartphone. Là, la contrainte était difficile. Trois pages de smartphone et quatorze épisodes d'un thriller. C'était très amusant à faire, mais très épuisant. Et je ne vous cache pas, peut-être aussi un peu vain. Vous écrivez en musique ? Non, pour tout vous dire, je n'aime pas beaucoup la musique. Mais s'il y avait une musique, quand même, pour dire ce roman qui incarnerait ce roman Pierre Lemaitre ? Alors, il y en a une qui correspondrait à l'épilogue. J'avais envie qu'après que les personnages aient vécu des aventures, parfois tragiques, parfois bouleversantes, j'avais envie d'un épilogue qui ressemblait à un film italien des années 70, quelque chose à la fois nostalgique et d'enveloppant. Et dans cette période-là, j'écoutais une musique de Maurice Jarre, qui est une musique de film. C'est la musique générique d'un film de Franju, qui date de 1962, qui était l'adaptation de Thérèse Tesquerrou, le grand roman de Moriac. C'est une musique qui commence simplement avec un piano et qui se poursuit par une modalité plus symphonique. Et sa nostalgie et son déchirement, j'espère qu'il correspond à ce que j'ai essayé de procurer au lecteur dans l'épilogue. Bien, Pierre Lemaitre, nous allons avoir le plaisir de terminer cette émission avec cette musique en vous écoutant relire la toute première phrase, s'il vous plaît. Ceux qui pensaient que cette guerre finirait bientôt étaient tous morts depuis longtemps de la guerre, justement. Sous-titrage ST' 501 C'était les Bonnes Feuilles de Pierre Lemaitre par Sandrine Trener, Augustin Trapenard, Clémence Marie, Bruno Martin et Isabelle Yuel. Et tout de suite, si ça vous chante par Sophie Nolo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous. Dans la vie des idées, aujourd'hui, un savant dans la cité. À 83 ans, le père de Lucie revient aux origines de l'humanité à travers ses plus grandes découvertes et les évolutions de sa discipline dans ses mémoires parues chez Odile Jacob. Le paléo-anthropologue Yves Coppens est notre invité. Il nous rejoindra après le journal d'Antoine Mercier à partir de mai 10h55. Mais d'abord, roi du roman noir, il s'est converti au roman feuilleton historique avec succès. Pris Goncourt pour Au revoir là-haut. Pierre Lemaitre n'a plus peur de rien et s'offre aujourd'hui le luxe d'une trilogie avec ce deuxième volet Couleur de l'incendie. Deuxième volet de sa trilogie donc quasi-balsacienne. Pierre Lemaitre est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard à la carte si vous le souhaitez en vous abonnant au podcast de l'émission sur franceculture.fr. La grande table Olivier Gesbert Au revoir là-haut se termine sur la mort d'Edouard gueule cassée de la guerre de 14 ange déchu artiste anonyme qui combine et imagine une arnaque au monument aux morts couleur de l'incendie chez Albin Michel s'ouvre sur l'enterrement de son père Marcel Péricourt février 1927 bonjour Pierre Lemaitre bonjour on ne savait pas exactement ce qu'on allait mener au cimetière un important banquier français ou l'époque révolue qu'il incarnait avec ce changement d'époque Pierre Lemaitre une page se tourne est-ce que c'est un nouvel opus que vous avez composé comme une suite ou un éternel recommencement sur l'heure de l'incendie ? alors l'éternel recommencement ça me troublerait un petit peu parce que ça signifierait que ce roman qui se passe dans les années 30 se voudrait une métaphore des temps présents avec un éternel recommencement de l'histoire cycle auquel je ne crois pas puis qui d'ailleurs ne tiendrait pas la route sur le plan historique je ne suis pas historien mais je suis suffisamment lettré pour savoir que cette métaphore ne tiendrait pas donc non éternel recommencement je ne sais pas j'aime bien dans votre annonce tout à l'heure vous dites Pierre Lemaitre qu'il n'a plus peur de rien ça m'a fait sourire et j'ai trouvé que c'était assez juste assez pertinent parce que vous avez eu peur de quelque chose avant ? oui vous savez le prix Goncourt a créé dans ma vie un rat de marée et c'est assez injuste comme système parce que je ne m'en plains pas vous imaginez bien mais c'est assez injuste parce qu'on a l'impression d'avoir mérité le prix Goncourt par un livre et en fait quand vous avez le prix Goncourt on vous explique que c'est maintenant qu'il faut le mériter donc les livres d'après sont toujours difficiles alors oui si j'ai eu peur de quelque chose c'était bien de ce poste Goncourt un peu compliqué mais alors ça c'est intéressant vous auriez pu choisir derrière cela pour conjurer cette peur une rupture totale entière lâcher cette histoire qui vous a consacré via le Goncourt avec Au revoir là-haut et passer à toute autre chose c'est ce que j'ai fait en publiant Entre les deux trois jours et une vie qui était un roman noir un roman un peu simononien en fait une grande partie de mon travail est un hommage à la littérature j'ai l'impression que je ne cesse livre après livre de rendre hommage à la littérature qui m'a fabriqué dans trois jours et une vie je rendais hommage à la littérature de Simonon et dans celle-ci je rends hommage aux écrivains du 19ème siècle voilà je fais mon petit bonhomme de chemin mais vous avez raison de dire je suis maintenant moins impressionné par ma propre situation qu'auparavant donc le temps faisant vous êtes quand même revenu à Au revoir là-haut à second cours et vous lui avez imaginé une suite c'est le mac que fine du récit Pierre Lemaitre l'élément moteur du scénario c'est la chute d'une fenêtre du petit Paul fils de Madeleine sur le cercueil de son grand-père en quelques heures une famille riche et respectée venait de connaître la mort de son patriarche et la chute prématurée de son unique descendant mâle des esprits défaitistes aurait pu y voir l'expression d'une prophétie vous faites un peu quand même dans la prophétie je veux m'être oui vous savez c'est d'autant plus facile aller dans l'éternel recommencement oui mais c'est d'autant plus facile si vous voulez que lorsque vous lisez ou lorsque vous écrivez un roman des années 30 le problème si vous voulez c'est que vous connaissez la fin de l'histoire les personnages dans les années 30 ne savent pas ce qui va se passer demain et sur le lendemain mais nous nous lisons nous ne pouvons pas nous empêcher de piloter en quelque sorte notre lecture par la connaissance de ce que nous savons de ces années 30 donc la prophétie est d'autant plus tentante qu'on est à peu près sûr de ne pas se tromper il y en a un autre qui faisait peut-être aussi un peu dans la prédiction même s'il était au coeur de cette époque c'est Aragon le poème d'Aragon dont vous êtes inspiré pour le titre dernier vers de Les lilas et les roses publié en 41 dans le crève-coeur et que vous pouvez peut-être nous lire en dit long sur l'état d'esprit de l'époque oh moi des floraisons moi des métamorphoses mais qui fut sans nuages et juin poignardé je n'oublierai jamais les lilas ni les roses ni ceux que le printemps dans les plis a gardés je n'oublierai jamais l'illusion tragique le cortège les cris la foule et le soleil les chars chargés d'amour les dons de la Belgique l'air qui tremble et la route à ce bourdon d'abeille le triomphe imprudent qui prime la querelle le sang que préfigure rend carmin le baiser et ceux qui vont mourir debout dans les tourelles entourés de lilas par un peuple grisé je n'oublierai jamais les jardins de la France semblables aux micelles des siècles disparus ni le trouble des soirs l'énigme du silence les roses tout le long du chemin parcouru le démenti des fleurs au vent de la panique aux soldats qui passaient sur l'aile de la peur aux vélos délirants aux canons ironiques aux pitoyables accoutrements des faux campeurs mais je ne sais pourquoi ce tourbillon d'images me ramène toujours au même point d'arrêt à Sainte-Marthe un général de noir ramage une villa normande au bord de la forêt tout se tait l'ennemi dans l'ombre se repose on nous a dit ce soir que Paris s'est rendu je n'oublierai jamais les lilas ni les roses et ni les deux amours que nous avons perdus bouquet du premier jour lilas lilas des Flandres douceur de l'ombre dont la mort phare de les joues et vous bouquet de la retraite rose tendre couleur de l'incendie au loin rose d'enjou les couleurs de l'incendie Pierre Lemaitre ce sont celles que le poète voit au loin d'un incendie qui a couvé tout au long des années 30 et qui se déclenche réellement avec la guerre cette galerie de personnages qu'on retrouve dans Couleur de l'incendie ces banquiers ces journalistes hommes d'affaires politiques ils ont tous un peu alimenté ce feu jeté du petit bois qui ont permis à ce brasier de s'allumer ah oui je crois que tout le monde a sa part de responsabilité alors évidemment dans un roman on a tendance parce qu'on a besoin de forts contrastes on a besoin de contradictions on a besoin d'enjeux on a besoin d'obstacles donc on a tendance à sortir évidemment ce qui est le plus payant pour notre intrigue tous les journalistes des années 30 ne sont pas plongés dans la vénalité jusqu'au cou comme l'est mon journaliste et tous les hommes politiques ne sont pas aussi véreux que celui que je mets en scène mais enfin il y a quand même quelque chose de collectif dans cette erreur avant tout une erreur de jugement et je crois que le livre rend justice me semble-t-il à l'aveuglement à l'égarement des esprits même les mieux intentionnés le poème d'Aragon qui évoque donc cet incendie au loin qui se propage ou qui se propagera très rapidement et ces personnages que vous racontez tous très campés plus campés d'ailleurs que caricaturaux de Charles Perricourt à Gustave Joubert jusqu'à André Delcourt chaque personnage incarne un archétype des personnages ou des persos allégoriques à leur manière on passe de devenir votre marque de fabrique c'est en tout cas ce qui avait séduit Albert Dupontel qui a adopté le premier volet de votre trilogie gros gros succès de cinéma au revoir là-haut plus de 2 millions d'entrées Albert Dupontel au sujet de vos personnages Pierre Lemaitre les crashes économiques multiples qui sévissent depuis plusieurs décennies et dans l'Europe entière dans le monde entier font qu'on retrouve avec des gens qui se retrouvent dans un vache schéma de vétérans d'une guerre ils sont délocalisés ils sont licenciés ils sont au chômage ils survivent comme ils peuvent au gré des intérêts économiques des multinationales donc je retrouvais encore une fois dans les deux pierres ce schéma actuel c'est surtout une façon magnifique de la raconter parce qu'on passe par des personnages et ces personnages-là de Marcel Péricourt affairiste affairé de Pradel social prédateur de Pradel pardon excusez-moi prédateur social typique qui s'appuie lui sur la première guerre mondiale mais qui peuvent aujourd'hui sortir de n'importe quelle grande école de commerce Maillard balotté par les événements de génération en génération et puis il y avait ce personnage qui me plaisait beaucoup c'est Édouard Péricourt que j'ai mis beaucoup en exergue dans le film beaucoup plus que dans le livre Édouard Péricourt est un artiste en devenir un grand artiste en devenir et un haut niveau de conscience humaniste intelligent brillant et c'est surtout celui-là dont je voulais parler c'était celui qui me touchait le plus sa radicalité sa sincérité sa spontanéité était quelque chose qui me plaisait et c'est pour ça que le film prend une couleur qui est vraiment celle d'Édouard Péricourt à la différence du livre de Pierre qui est un peu plus réaliste ça c'est les choix du réalisateur sur celui du romancier vous l'avez aimé ce film oui je l'ai beaucoup aimé j'ai trouvé que c'était un bon exemple du fait qu'on peut faire de très bonnes adaptations au cinéma alors on le savait depuis James Ivor il y a plein d'exemples je pense qu'on peut mettre Albert Dupontel dans les classes de la Fémis je pense comme un bon exemple de quelque chose qui s'est fait avec beaucoup de créativité beaucoup de respect pour l'oeuvre originale mais en même temps qui est en soi une oeuvre originale on retrouve dans ce livre un certain nombre de personnages qui étaient déjà dans le précédent et puis d'autres qui viennent se greffer une nouvelle galerie de portraits Pierre Lemaitre dans Couleur de l'incendie Madeleine, Léonce, Gustave, Charles André, Vladi ils sont tous là et ils évoluent chacun à leur manière avec parfois des grands retournements vous êtes à la fois un portraitiste de l'époque mais aussi un romancier un écrivain qui aime enrichir nourrir ses personnages Albert Dupontel Dupontel Edouard Paul quel est votre double à vous ? je pense que c'était Albert Maillard dans Au revoir là-haut je suis plus embêté pour Couleur de l'incendie de savoir où est mon double j'ai envie de dire à priori ça serait Dupré Dupré est un personnage une sorte de samouraï anarchisant il a fait un petit passage au parti communiste à son époque et puis en fait il s'est trouvé bien dans aucune organisation et maintenant j'ai envie de dire il roule idéologiquement pour son propre compte et d'une certaine manière ce pourrait être une définition où on travaille de quoi ? un travail anarchiste ? non oui peut-être un peu peut-être un peu enfin je n'ai pas cette prétention-là il faut que je sois un peu plus modeste que ça à votre micro mais en tout cas quelqu'un qui idéologiquement travaille à son compte oui il y a cette vengeance qui est effectivement orchestrée dans le roman par Madeleine mise en oeuvre par Dupré au nom de quoi ? de son goût pour le désordre la déstabilisation une action de sape modeste sans héroïsme tout à fait le genre de choses qui pouvaient lui donner le sentiment de participer utilement à la montée du chaos mais tout ça vous vient à vous Pierre Lomède cette obsession pour le sabotage ces aspirations libertaires je pense que ça tient à l'école je pense que ça tient à mes premiers échecs dans l'institution de l'école et je pense que j'ai intégré assez tôt dans mes difficultés relationnelles avec le système j'ai intégré une rébellion contre les systèmes je pense que je vis encore là-dessus donc vous n'aviez pas un vieux hussard de la république en prof qui vous a donné le bon de la lecture et bien si Olivier j'en ai eu un mais il est arrivé un peu tardivement il s'appelait monsieur Ferrier il était mon professeur de français en classe de 3ème et je pense que je lui dédierai un de ces jours un livre à la mémoire de cet homme ce hussard de la république qui m'a fait aimer le théâtre qui m'a fait aimer la littérature qui m'a fait découvrir Alessandro Dumas et Victor Hugo et qui d'une certaine manière a posé la première pierre de l'écrivain que je suis devenu aujourd'hui dans le roman vous rendez hommage Alexandre Dumas vous l'évoquiez à ses grands maîtres du 19ème mais le roman tient aussi de la comédie humaine et des illusions perdues de Balzac ou même de Hugo un peu en quoi ces auteurs-là vous ont influencé dans votre manière d'écrire dans votre narration je viens littérairement de ce que Pierre-Yves Pétillon appelait les grands romans simplificateurs Les Misérables de Hugo la trilogie de Dumas ces grands romans dans lesquels comme vous soulignez tout à l'heure les personnages occupent au fond un stéréotype de l'époque et ces grands romans simplificateurs c'est le lait dont j'ai été nourri littérairement et je crois que en rendant hommage depuis mon premier livre à la littérature même quand j'ai commencé par des romans policiers c'est ce que je n'ai cessé de faire de rendre hommage à la littérature d'exercer cette espèce de salutation permanente au fond c'est du côté de ces romans qui m'ont fabriqué lecteur que je me retourne en tant que romancier et que vous continuez à aimer aujourd'hui et que je continue à aimer parce que je pense qu'ils ont une vertu explicative du monde c'est-à-dire vous savez Aragon puisqu'on parlait de lui tout à l'heure on disait que la littérature est une machine à décrypter le réel et d'une certaine manière je pense que ces grands ces grands romans simplificateurs sont une bonne photographie du réel Et dans ces romans simplificateurs quel est le rôle ou comment vous le définissez le rôle de l'écrivain il est démiurge il est chef d'orchestre il est là Oui alors il est démiurge chef d'orchestre je crois qu'il a une mission double peut-être un peu contradictoire en tout cas difficile c'est un alliage compliqué entre fabriquer une histoire et ne pas avancer masqué c'est-à-dire que tout lecteur doit savoir d'où vous parlez c'est la leçon de Hugo dans les misérables mais en même temps de laisser au lecteur le soin de tirer la morale c'est-à-dire ne pas dire au lecteur ce qu'il doit penser et donc avoir des personnages qui se révèlent je crois comme Madeleine à la fois par des côtés positifs et négatifs un personnage profondément moral et profondément amoral au fond la question de savoir quelle morale on va tirer quelles leçons intellectuelles culturelles on va tirer du roman ça c'est le travail du lecteur et je pense que dans ces romans on doit faire attention à ne pas tirer de leçons à leur place chacun doit rester à sa place le romancier d'un côté le lecteur chacun son travail le romancier c'est de proposer une histoire de ne pas avancer masqué mais de laisser la liberté et l'espace pour le lecteur pour tirer la morale alors c'est un roman qui s'inscrit aujourd'hui dans les années fin des années 20 années 30 on le racontait ça commence en février 1927 c'est une fresque historique sur une décennie le précédent Au revoir là-haut couvrait la période post-première guerre mondiale le prochain sera peut-être situé dans les années 40 vous allez avancer décennie par décennie oui parce que c'est un chemin facile on a trois décennies donc trois livres donc une trilogie oui je vais pas t'y chercher très loin la mécanique de l'histoire devient au fond une bonne mécanique littéraire la mécanique de l'histoire et les coulisses de l'histoire écoutez Eric Vuillard auteur de l'ordre du jour pris bon cours cette année évidemment quand on est dans le présent on n'a pas accès aux alcôves l'intérêt du passé c'est de pouvoir regarder par le trou de la serrure et écouter aux portes ou pénétrer à l'intérieur et dans ce cas évidemment l'image que l'on se fait des hommes d'état l'image qui nous est livrée à la fois par les actualités et aussi par l'histoire souvent à cause de sa méthode évidemment de la distance nécessaire à l'étude historique l'image un petit peu de sérieux de respectabilité prend un coup je joue aussi avec la façon dont moi-même j'ai retenu l'histoire comment dire j'ai ce rapport de sérieux à l'histoire le rapport à la fois scolaire d'abord le rapport plus ou moins savant je l'ai comme tout le monde à des degrés variés quand un régime comme le régime hitlérien était fait on a accès à tous les tiroirs de fait quand il a été aussi espionné on a donc les conversations téléphoniques il est donc possible de reconstituer un degré d'intimité au fond des grands personnages qu'il est rarement donné de pouvoir obtenir donc du coup voilà là je crois que l'histoire est intéressante la coulisse la coulisse Pierre Lemaitre vous entretenez le même rapport sérieux à l'histoire vous le revendiquez aussi oui c'est à dire que j'ai du respect pour les historiens j'ai du respect pour l'histoire et si l'exactitude historique n'est pas trop mon ma tasse de thé je peux avoir dans mes livres des anachronismes parfois un peu criants je ne les cultive pas exprès mais ça peut arriver en revanche la vérité historique me passionne et je pense qu'il y a là pour le coup une responsabilité qui n'est pas seulement littéraire mais qui est aussi morale de la part chez le romancier qui est de ne pas tordre le cou à l'histoire parce que si vous tournez le cou à l'histoire et si vous faites finalement vous faites fi de la vérité historique vous pouvez très bien pousser le curseur au bout et faire à la limite un livre qui serait révisionniste ce qui serait incompatible avec ce que je suis dans cette vérité historique est-ce qu'elle va jusqu'aux personnages que vous incarnez dans ce roman ou est-ce que là plutôt vous diriez qu'ils sont aujourd'hui inspirés du réel ces personnages c'est un mix la façon dont je fabrique c'est que mes personnages est vraiment très multidimensionnel j'ajoute en fait ce sont des mix à la fois de choses qui viennent de l'histoire c'est-à-dire des personnages que j'ai croisés dans mes lectures et dans ma documentation et aussi les personnages du présent je suis toujours bien embêté quand il faut rendre compte de la manière dont les personnages sont construits parce que moi-même je ne sais pas par quelle alchimie ils en arrivent là mais il y a des personnages du réel aujourd'hui auxquels vous vous identifiez Pierre Le Maître non pas réellement il n'y a pas beaucoup de héros qui feraient des grands romans aujourd'hui je trouve si vous voulez c'est un petit peu aussi une chose qui est dite dans Couleur de l'incendie c'est qu'on a l'impression à chaque fois d'avoir des hommes nouveaux mais j'ai l'impression que les hommes nouveaux ressemblent beaucoup aux vieux simplement ils sont plus jeunes en tout cas on n'a pas des parties nouveaux puisque dans Couleur de l'incendie Joubert crée un mouvement apolitique apolitique cela veut dire que nous sommes avant tout des gens pragmatiques écrivez-vous Pierre Le Maître qu'elles soient de droite ou de gauche une mesure qui participe au redressement du pays est une bonne mesure ça n'est pas moi qui le dit vous êtes très gentille de le souligner c'est mon personnage qui le dit n'est-ce pas mais vous avez un peu piqué ça quand même dans un programme d'En Marche oui c'était tellement tentant de se rendre compte que dans les années 30 naît la vague moderne de la technocratie elle naît avec Saint-Simon du 19ème siècle etc mais malgré tout la phase moderne de la technocratie naît dans ces années 30 et c'était très amusant de trouver un personnage comme Ernest Mercier qui a été le modèle de mon personnage Gustave Joubert être le technocrate parfait celui qui dit je ne suis ni de droite ni de gauche aujourd'hui c'est un peu différent parce qu'on dit je ne suis ni de gauche ni de gauche moi j'aime beaucoup Solange la cantatrice et à ce propos il avait été décidé que Paul assisterait au récital depuis la coulisse outre qu'un enfant handicapé dans un fauteuil roulant ne correspondait pas exactement à l'image que les autorités du Reich se faisaient de l'humanité telle qu'elle la rêvait et qu'on n'avait pas besoin d'un intermède de plus dans une soirée qui s'annonçait déjà assez compliquée Paul voulait être avec son ami et avec Vladi qui avait accepté avec enthousiasme de se charger d'une mission dont elle ne mesurait pas réellement la portée une vingtaine de minutes avant le début du spectacle Solange s'installait sur la scène montait laborieusement sur ses praticables et n'en bougeait plus les habilleuses les maquilleuses s'affairaient elle demeurait de marbre face au rideau fermé dans un état second dont elle ne sortirait qu'à la fin comme si Dieu lui-même avait claqué des doigts pour la faire redescendre sur terre Richard Strauss qui demanda à venir la saluer ne fut pas autorisé à aller jusqu'à la scène et oui c'est comme ça dans les romans de Pierre le Maître dans Couleur de l'incendie en Solange la cantatrice se produit à Berlin Strauss est présent dans la scène de Pierre le Maître dans la scène qui était à la scène de Pierre le Maître sur ses voie de la Bécard sur ses voie de la scène et à la scène sur la scène de Pierre le Maître Sous-titrage MFP. 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 ...